on est en direct pour ce ppv morning show on est en direct pour les exécutives comme tous les mardis et tous les lundis et on est en direct sur youtube sur instagram sur facebook en replay sur linkedin et voilà et si vous voulez faire les exercices que je donne après les morning show ou avoir accès aux livres pour creuser un peu aux études ou aux articles et bien n'oubliez pas de télécharger le pdf ressources vous avez les liens un peu partout pour vous inscrire gratuitement hello à tout le monde alors je vais accueillir est ce que est ce que tout le monde m'entend est ce que tout le monde m'entend ce matin est ce que c'est bon matin pour les exécutives et les business qui viennent nous espionner comme d'habitude est ce que vous m'entendez bien yes impeccable alors on n'était pas mal hier on n'était pas mal bonjour à tout le monde on n'était pas mal avec notre principe de peter moi je l'aime bien ça me fait bien rire ce principe parfois ça me fait rire jaune quand je vois la situation qui se reproduit telle qu'elle en entreprise éveille un peu les conscients truc là et donc ce matin j'ai partagé enfin hier j'ai partagé le principe de peter qui finalement vous vous explique pourquoi mécaniquement on peut presque dire logiquement sans qu'il y ait malveillance particulière mais voilà pourquoi on se retrouve dans les entreprises surtout dans les grosses structures on va dire avec une forte proportion de salariés dirigeants incompétents voilà donc de salariés incompétents à des postes de direction ça c'est l'explication par le principe de peter et puis je vous ai aussi parlé hier d'un auteur de bande bande décidée américain cet auteur qui est né en 50 et qui s'appelle scott adam j'ai un torticolis ce matin excusez moi qui s'appelle scott adam et qui vient finalement à la rescousse de peter mais en en pensant encore tout en allant beaucoup plus loin bon peter il était un peu soft quand même mais et là scott adam il ne fait pas de dentelle il va pas dans la dentelle il fait il arrive carrément à enfoncer le clou en affirmant que finalement les salariés incompétents parce qu'il n'y a pas que les oui évidemment plus tu montes et forcément à un moment tu vas être incompétent si tu te formes pas pour pour le poste auquel tu es promu mais il y a aussi du salarié qui peuvent être incompétents assez rapidement on va dire dans le bas de la pyramide et ces salariés là incompétents selon scott on les positionne où ils peuvent nuire possible où est ce qu'ils peuvent nuire le moins possible c'est au poste de management c'est au poste de management donc à normand pourquoi parce que si tu es dans l'opérationnel et aussi tu es dans l'amérique et tu fais des études voilà tu te plantes tu vois tu fais des conneries t'es à être repéré parce que les conséquences d'une erreur technique d'une erreur dans l'opérationnel ou d'un dysfonctionnement opérationnel dans une boîte ça ça se voit ça se voit quand même alors que bon une incompétence sur un poste on va dire managériale si tu as des bonnes équipes en dessous bon tu peux te débrouiller pour brasser un peu de vent ça 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 peut le faire tu vois et masquer ainsi ton incompétence et finalement selon scott adam c'est là c'est là où tu déranges le moins tu vois c'est en faisant un simili de chef d'orchestre c'est là où tu es le moins dangereux alors pour moi je vais aller un peu plus un peu plus loin pour te mettre carrément pour mettre carrément des managers du coup hors d'état de nuire puisqu'on peut pas les rétrograder malheureusement ben on va alors on va les les maîtres moi je l'ai évoqué aussi on va les maîtres on va leur trouver des entités des entités alors pas des entités comme on n'est pas sur les morning show perché des des structures on va leur trouver des des filiales voilà un peu un peu placardisé et évidemment pour pas qu'ils s'en rendent compte que c'est un placard le truc on va leur donner le titre qu'il faut on va leur donner le salaire qu'il faut un trop ronflant un salaire conséquent et youplaboum parti du coup dans les grandes structures dans l'administration aussi évidemment on se retrouve avec pas mal de de managers incompétents placardisés tu vois un peu à droite à gauche et je me rappelle vous avoir partagé déjà cette histoire mais du coup j'aimerais vous la repartager à la lumière de du principe de d'ilbert ou principe de peter j'aimerais vous la repartager pour que vous ayez un autre point de vue dessus je vous remémore cette histoire c'est celle de d'une cadre sup on c'est une vraie histoire que que d'une femme avec qui j'ai beaucoup échangé donc c'est celle d'une je la coachais pas sinon je l'aurais pas conseillé ce qu'elle a fait donc on va l'appeler julie on va l'appeler julie voilà la laisser anonyme et je vais essayer d'être un peu évasif sur les structures pour la laisser anonyme donc julie débauchée d'un groupe de distribution pour arriver voilà un super poste pour arriver dans un grand groupe très grand groupe de communication d'accord et elle arrive elle arrive pour prendre la direction d'une filiale d'un très grand groupe de communication et la première chose qu'on lui demande de faire pour ses premiers mois c'est d'auditer qu'elle prend en charge et de voir voilà quels sont les balles et les les choses à améliorer et l'amélioration voilà en temps de en termes de coûts de performance voilà de faire un audit pour pour remettre ça un peu sur les rails parce qu'on on considère cette filiale elle n'est pas super performante donc elle fait nickel elle fait sa bonne élève elle fait son audit parfaitement et puis au bout de quelques mois elle se rend compte que cette filiale en fait fait plein de tâches doublons avec d'autres unités je sais je confonds unités et entités je pense avec d'autres unités notamment au siège et que en opérant une vraie bonne réorganisation et en redispatchant les tâches sur les uns et les autres on pourrait carrément envisager de supprimer cette filiale qu'elle dirige donc à ce moment là je lis passe par je lis passe par une série de réflexions que je vous partage donc première attitude elle est super super satisfaite de son travail tu vois parce qu'on lui a demandé de faire un audit et là carrément elle surperforme l'audit puisque elle va permettre aux grands groupes de comme dans lesquels elle travaille super économie pour plusieurs années donc elle est super contente de son travail ça c'est le premier la première réaction on va dire une fois l'euphorie passée ben elle elle s'étonne un petit peu quand même que ce travail qu'elle a fait en quelques mois il n'est pas et que cette conclusion à laquelle elle aboutit n'ait pas effleuré un petit peu l'esprit de ses prédécesseurs qui par le plus grand des hasards était masculin je ne vais pas me prononcer sur sur le fait qu'une femme aurait pu très bien faire la même attitude mais voilà il se trouve que c'était des prédécesseurs masculins qui ont été à la tête de cette filiale pendant plusieurs années et qui n'ont jamais jamais émis les moindres suggestions au terme de rentabilité de cette filiale ou de suppression et par exemple par peut-être pas de la filiale entière mais au moins de certains postes qui manifestement n'avaient rien à faire donc deuxième deuxième réaction elle s'est dit tiens c'est bizarre quand même parce que moi j'arrive comme ça je débat je connais pas le groupe je viens d'un autre univers et là quand même en quelques mois c'est juste quoi le truc bon troisième analyse elle réalise aussi après elle s'est dit bah oui alors du coup mais en fait moi j'ai été embauchée à la tête de cette filiale pour diriger cette filiale et donc si j'annonce en gros son inutilité au regard voilà meilleurs ans qu'est ce qui se passe pour moi du coup qu'est ce qui se passe pour moi si j'annonce le fait que la filiale n'a pas lieu d'être donc ça c'est la troisième réflexion qu'elle qu'elle se fait et puis la quatrième c'est que elle se dit bon je suis personne je suis personne et que le fait d'être honnête transparente comme ça sera récompensé et que forcément on va me trouver forcément forcément on va en temps déjà on m'a on a fait des pieds des mains pour me faire venir dans cette boîte pour que je prenne cette filiale puisque moi j'étais tranquille à un bon poste ailleurs tout allait bien donc on m'a fait des pieds des mains et du coup je suis sûr que voilà si je montre que la filiale que je dirige n'a pas d'être sûr qu'on va me recaler recaser pardon le lapsus qu'on va me recaser dans quelque part dans un job très intéressant dans ce très grand groupe très grand groupe de communication donc julie elle est tranquille elle est tranquille finalement après toutes ses réflexions par les quelles elle est passée et elle livre ses conclusions à la au siège et qu'est ce qui se passe suite aux conclusions partagées par julie bah l'entreprise enfin la filiale du coup et l'entreprise les postes qui sont au siège sont restructurés comme elle a suggéré et julie est licenciée alors clairement clairement elle venait d'une structure c'était quand même une belle structure où elle était mais c'était pas un très grand groupe mais c'est un groupe important mais pas pas une pas une multinationale c'était une structure qui restait on va dire peut-être encore à taille humaine et donc là voilà on a vu que les grandes structures sont propices à la placardisation des personnes incompétentes et et donc je vous ai dit que j'ai dit que les personnes incompétentes elles étaient certes à un poste mais ça ne veut pas dire qu'elles sont qu'elles ne sont pas intelligentes et là clairement je sais pas on va l'appeler jean michel puisque c'était un collègue un collègue masculin qui la précédait donc jean michel manifestement il était assez intelligent en tout cas il a été pendant toutes ces années pour passer et c'est vraiment ce qui est d'ailleurs dans la plupart des des placardisations un de gens incompétents ils sont assez intelligents pour pour passer sous les radars pour maintenir leur poste le plus longtemps possible et c'est franchement à la lumière de ce que moi elle m'a raconté julie c'est c'est vraiment ce qui s'est passé ici et peut-être que jean michel avait repéré tu vois peut-être qu'il avait repéré mais il a préféré ne pas faire de vagues et rester tranquille faire de la politique à l'intérieur du groupe et voilà brasser un peu de vent et conserver son poste qui était un poste pour le coup très très prestigieux dans dans l'entreprise tu vois mais je pense que si julie avait lu le principe de peter et le principe de dilbert je pense qu'elle aurait réfléchi à deux fois avant de prendre sa décision mais voilà je voulais vous donner une illustration parce que des principes c'est bien mais la vraie vie c'est mieux donc je voulais vous donner une vraie une vraie histoire avec de vrais personnages dont j'ai changé les gens pour vous montrer comment ça se passe dans la réalité alors dans le pts ressources je vais vous partager ce que julie à mon sens si j'avais travaillé avec elle aurait dû faire et là aujourd'hui je vais juste vous rester vous laissez vous réfléchir là est ce que ça va oui 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 – Sous-titrage FR 2021